Musique Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles, tout de suite le sommaire de votre journal. Déposer un chèque de garantie dans une pratique illégale, bientôt complètement aboli, la CNOPS et l'Association Nationale des Cliniques Privées ont entamé la lutte. Une batterie de mesures a été adoptée, objectif d'éduquer les procédures de paiement et améliorer les différentes prestations de santé dans les cliniques et les centres privés d'oncologie. A suivre également une success story passionnante qui inspire admiration et espoir, celle de l'Hutman Yibatalla, un jeune entrepreneur spécialisé dans le textile, un self-made man qui a le flair des affaires et le courage d'aller jusqu'au bout de ses rêves contre vents et marées, une ténacité dont il récolte aujourd'hui les fruits. L'histoire d'un autre autodidacte mis en avant à la villa des Zaharabal, celle de Mohamed Aboulouaqar, un artiste peintre multiple facettes, s'étoile, le fruit de 40 ans de création et d'imagination, donne à voir un joli fleurilège de couleurs et de formes. Bonsoir, la semaine qui est sur le point de s'achever a été marquée par la séance de travail présidée mardi au Palais Royal de Marrakech par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, séance consacrée au programme prioritaire national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, dont le coût global atteindra les 115 milliards de dirhams. Durant cette séance, plusieurs exposés ont été présentés devant Sa Majesté le Roi, particulièrement en ce qui concerne l'amélioration de l'offre hydrique, la gestion de la demande et la valorisation de l'eau dans le secteur agricole, le renforcement de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, ainsi que la sensibilisation à la préservation de cette ressource précieuse. Dossier du Sahara marocain, le secrétaire général de l'ONU exige le maintien de la circulation civile et commerciale régulière à Guerganet. Antonio Guterres appelle également à s'abstenir de toute action susceptible d'atterrer le statu quo dans ses oeufs pompons. Dans un communiqué, le secrétaire général de l'ONU fait allusion directe aux menaces du Polisario et de ses relais visant à entraver le passage du rallye Africa-Ecouris entre le Royaume et la Mauritanie. Le chef de l'ONU réitère également l'engagement des Nations Unies à aider les partis concernés à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable au conflit autour du Sahara marocain conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. La CNOBS et l'Association nationale des cliniques privées parviennent finalement à se mettre d'accord pour lutter contre les pratiques illégales et d'exigence de chèques de garantie. Les deux entités conviennent en plus d'entreprendre des mesures visant à améliorer l'accès aux assurés aux prestations de l'assurance maladie obligatoire dispensées dans les cliniques privées et les établissements privés d'oncologie. Nous en serons davantage dans ce reportage dessiné Hamid Jabraz sur un commentaire de Moulyam Arouch. Déposer un chèque de garantie dans une clinique privée, c'est désormais de l'histoire passée. La Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, la CNOBS, a mis fin à cette pratique illégale de paiement. Un vrai casse-tête et une procédure un peu caduque selon certains assurés. Avant l'hospitalisation, nous devons déposer un chèque de garantie dans une clinique privée et attendre que la prise en charge soit approuvée par la CNOBS ou la CNSS. Parfois, le traitement de celle-ci prend jusqu'à deux semaines, ce qui implique un va-et-vient incessant entre la clinique et la CNOBS. Je ne sais pas pourquoi le patient doit déposer un chèque de garantie alors qu'il est assuré. C'est une pratique absurde, qui ne sert à rien. En plus, le traitement des demandes de prise en charge prend beaucoup de temps. Et pour fluidifier cette procédure un peu longue et améliorer l'accès des assurés aux différentes prestations de santé dans les cliniques et les centres privés d'oncologie, la CNOBS a adopté dernièrement une batterie de mesures. Il est question de généraliser la dématérialisation des prises en charge, ce qui permettra rapidement de vérifier l'état des droits des assurés. Ces derniers pourront bénéficier dans les plus brefs délais de différents soins de santé. Et pour fluidifier les échanges d'informations et accompagner ces dernières mesures, la CNOBS va initier prochainement des actions de vulgarisation auprès de toutes les cliniques et les prestataires de soins. Le projet titanesque de la voie express, c'est Tiznit Dakhla, avance à grands pas et conformément au calendrier initial. Les travaux s'étalent sur 1050 kilomètres pour un coût global d'environ 10 milliards de dirhams. Tous les travaux du projet, que ce soit le dédoublement de la route nationale entre Tiznit et la Ioun ou l'élargissement de la voie entre la Ioun et Dakhla ont été lancés. C'est ce qu'affirme le ministre de tutelle dans une visite sur place. La réalisation de ce chantier s'inscrit dans le cadre des projets intégrés et de développement des provinces du Sud prévus par le nouveau modèle de développement lancé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Direction le sultan d'Oman où la succession au sultan Qabous s'est déroulée rapidement avec la désignation de l'un de ses cousins. Il s'agit de Haytem Bantarek. Dans son premier discours, le nouveau souverain s'est engagé à poursuivre sa politique étrangère de non-ingérence. Haytem Bantarek a ajouté que son pays continuerait, je cite, à favoriser des solutions pacifiques aux crises régionales et mondiales. Crise libyenne. Les temps sont à l'apaisement. Après le maréchal Khalifa Haftar, ses rivaux du gouvernement d'Union Nationale ont accepté également l'appel au cessez-le-feu lancé par Moussou et Ankara. Sur le terrain, la cessation des hostilités est déjà visible en tout cas. Les deux parties rivales se réservent en revanche le droit légitime de riposter, et je cite, à toute attaque ou agression qui pourrait provenir de notre camp. En France, après le retrait hier par le gouvernement de la mesure la plus contestée de la réforme des retraites, la voie est désormais ouverte à la reprise des négociations avec les syndicats réformistes. Un possible compromis donc que se profile à l'horizon. Mais les plus farouches opposants veulent poursuivre la grève, un mouvement qui dure depuis plus de cinq semaines déjà. De sévères intempéries hivernales et des tempêtes accompagnées de vents très violents secouent le sud des Etats-Unis. Bilan provisoire, 11 morts et des dizaines de disparus. Les autorités dénombrent également de lures dégâts matériels. L'alerte rouge se poursuit dans plusieurs états, notamment la Louisiane, la Caroline du Nord et l'Alabama. 2970, le nouvel an à Mazir célébré en grande pompe ce dimanche 12 janvier dans toute l'Afrique du Nord. Comme chaque année, Iddin Nayer est l'occasion de célébrer dans la pure tradition le début du calendrier agricole notamment. Les festivités diffèrent d'ailleurs d'une région à une autre. Le reportage est réalisé à Taroudan par Hamza Sayyih et Jubtamek sur un commentaire d'Omema Ramli. Regardez. Paris, de leur plus belle tenue traditionnelle et bijoux berbères, elle se donne annuellement rendez-vous pour célébrer Yineir, le nouvel an à Mazir. Sur le rythme d'Akhwaj, les plus jeunes du village prennent le lit et dansent sur le rythme de la musique de leurs ancêtres. Iddin Nayer était célébré de cette même manière par les anciens. Nous essayons de préserver ce rituel et de le fêter avec les plus jeunes du village. « Chaque année, toutes les femmes se rassemblent en ce jour de fête. C'est une tradition que nous essayons de pérenniser dans notre village. » Au menu du jour, des plats traditionnels à base de blé et d'orge. Au village Mnisla, Tegla est un mets incontournable pour célébrer Yineir. « Tegla nous réunit tout autour d'une même table. Préparé à base de semoule, ce plat est présenté avec au milieu soit un bol d'argan, qui est la spécialité de la région de Sousmasa, ou avec un bol de miel. Chez nous, Tegla est un symbole de joie. Des yeux et des coutumes perpétués par les habitants du village et transmis aux plus jeunes. Un témoignage de la profondeur de leur attachement aux riches ancestrales patrimoines naziques. Place à présent à un portrait atypique, celui de Hethman Hibatallah, un jeune entrepreneur des Saouira, loin des bancs de l'école qu'il a quitté très très tôt d'ailleurs. Il s'est forgé par lui-même. Il n'a eu aucun mal à creuser son sillon. Enfant de la cité des Alizés, il s'est investi dans des projets tournés vers le textile et l'artisanat. Et les affaires, il faut le dire, sont florissantes. Une success story racontée par Soukaina Idrissi et Zakaria Moukinebillah. Hothman Hibatallah se rappelle quand il tricotait des bonnets dans son enfance pour aider son père dans son travail. Hothman apprenait le tissage au crochet et s'appliquait pour perfectionner son art. Au début, il vend ses produits dans la rue. Les affaires se développent et l'artisan finit par louer un garage. Il lance une ligne de vêtements qui rencontre un grand succès. Au fil des années, Hothman se passionne pour le textile, l'artisanat et les objets de décoration. C'est ainsi qu'il décide de poursuivre dans l'entrepreneuriat. Au début, il y avait des difficultés de financement pour créer ce projet. Les gens ne croyaient pas en cette idée et ne me soutenaient pas. Pour eux, ce projet n'était pas réalisable à cause des contraintes. Mais en y croyant fort, c'est devenu possible. J'ai toujours cru en moi pour concrétiser mes rêves. En même temps, quand je m'investis dans quelque chose, je le fais avec passion et pas uniquement pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, Hothman est le patron d'une des entreprises les plus branchées des Sawira. Sa boutique est à la fois un café, un restaurant et une galerie de création. C'est aussi un lieu convivial à la décoration rétro et vintage. Hothman collection des objets uniques d'artisanat et un mobilier créé à son goût. Le lieu respire la créativité et apporte une touche originale. Au travail, il y a des instants durs et du stress. Alors je reviens vers le tricot au crochet. C'est devenu un moyen de méditation pour moi. Si je ne fais plus cela pour gagner ma vie, le tricot est d'être stressé et d'avoir la vie d'une autre façon. et de voir la vie d'une autre manière. Hothman ne se préoccupe pas seulement de ses objectifs. Avec son projet ambitieux, il veut contribuer au développement du textile, de la création de décors et de l'artisanat. Son projet permet aussi la création de postes d'emploi pour des Marocains et des étrangers. Hothman est un boss, c'est un patron qui est gentil. Au fait, c'est un homme qui est humble. Parce que des fois, s'il y a beaucoup de clients, tu ne peux même pas remarquer que c'est lui le boss. Parce qu'il fait le service, il communique avec les clients, il accueille les clients, il parle bien. Je n'ai même pas remarqué que je suis étrangère ici. Hothman Hibatallah dit qu'il n'a réalisé qu'un de ses objectifs et qu'il a des rêves plein la tête. Pour ce jeune entrepreneur, il est possible de vivre le rêve marocain et de profiter des opportunités qu'offre le royaume dans le domaine de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, Hothman est un homme d'affaires accompli. Un bel exemple pour d'autres jeunes pour persévérer, innover et réaliser leurs rêves. Voilà une preuve de plus que l'enfance est le génie retrouvé et qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. La Villa des Arts de Rabat prête ses locaux à l'exposition de l'une des grandes figures, des figures emblématiques de l'art pictural au Maroc. Je vous parle de Mohamed Aboulouaqa, l'expo de n'avoir plus de 40 ans de création retracée dans une centaine de toiles. Notre équipe a assisté au vernissage. Amin Cherkawi et Mariam Al-Messi. Grandes toiles, miniatures, carnets et autres installations, les œuvres de Mohamed Aboulouaqar ne cèdent pas à l'omprise du temps. Des années 70 à nos jours, ces ouvrages survivent aux époques, intriguant par leur intemporalité les curieux comme les habitués. Il a travaillé avec divers matériaux, notamment du papier, de l'aluminium. Il a, en quelque sorte, lié le moderne au traditionnel, tout en s'inspirant de la divine comédie, notamment de l'enfer de Nantes. Je vois aussi qu'il a utilisé beaucoup de symbolisme qui est décodable. On arrive à voir aussi beaucoup de mysticisme dans son œuvre. Je suis une fanatiste de Aboulouaqar. J'aime beaucoup son travail. Dans sa peinture, on voit bien son travail de cinéaste. Voilà. C'est un peu ça qui le distingue. Et puis, ce qui le distingue, c'est aussi une culture énorme, une culture de la mythologie. La première fois que j'ai vu les travaux de Aboulouaqar, c'était dans les années 80, pendant l'ère d'or du Galerie, l'atelier de Madame de Mazière qui n'existait plus. J'étais étonné par l'apport mystique sur ces tableaux. Une seconde vie s'offre à ces tableaux, tantôt énigmatiques, tantôt fragiles, où l'allusion mystique ressort tel une évidence. Inspirée par le célèbre peintre Marc Chagall et par la miniature byzantine, Aboulouaqar, c'est une étoile de couleurs vives et de figures savamment transposées, derrière lesquelles se cache le souvenir de mille et une histoires. L'essentiel, enfin, dans mon art, c'est l'image. L'image, que ce soit cinématographique, que ce soit peinture, que ce soit, enfin, une installation. Vous ne verrez jamais dans mes œuvres qu'il y a un vide. Il y a toujours une histoire. Une histoire que moi, je peux, j'aurais fait, mais que vous, vous pouvez interpréter comme vous voulez. C'est un artiste qui a quand même un peu plus de 40 ans derrière lui et qui mérite bien d'être montré au large public. Notre mission est de promouvoir l'art et la culture au Maroc. Et donc, Shia Boulu Akar est un peintre unique dans son genre et dans sa philosophie. Théâtralisé dans une enfilade de pièces, sous des éclairages tamisés, c'est toute une promenade poétique que propose cette rétrospective, inaugurée pas plus tard que ce vendredi et qui promet d'être très couru à admirer jusqu'au 30 mars. Un voyage visuel qui fait rêver et qui vaut certainement le détour. C'était le clave de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous. Sous-titrage ST' 501